Dans le train, l'autre jour, l'enfer. Je suis tombé sur la pire canalamité de l'humanité, l'espèce que je crains plus que n'importe quel cerbère de n'importe quel enfer, l'enfant roi. Il coupait la parole de son père, insultait sa mère. Il avait 7 ans. Il riait aux fausses vraies menaces qu'on lui adressait pour la forme. Ses parents avaient l'air d'avoir passé 6 mois sous les bombardements russes en Ukraine. Quelque chose, dans leurs regards échangés, trahissait ce terrible non-dit. Quel bonheur ce serait, tout bien pesé, si le tyran que nous avons mis au monde n'existait pas. Mais il existait. Et il existerait encore pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, etc. Il existerait pour l'éternité. Et l'éternité, aux côtés d'un enfant roi, c'est quelque chose de particulièrement long. Tout à coup, l'enfant roi a balancé ses carreaux trapées, éclaboussant les sièges et les travées de jus vinaigrette orange. Nouvelle fausse menace de la mère. Le père, Henri Poste, a confisqué le portable avec lequel l'enfant roi s'amusait. Cette sanction, inadmissible, fut célébrée par un cri d'une strudence dantesque. La fréquence d'émission, prompte à percer un tympan, fut sans doute largement proportionnelle à la frustration. On ne frustre pas un enfant roi. On lui obéit et on se tait. Les parents cédèrent. On lui rendit immédiatement l'instrument, mais en parlementant. On lui fit promettre de ne pas recommencer, sous peine de lui infliger des tourments. L'enfant roi n'écouta pas une note de cette litanie, et tandis que son père, réitéré de vaines supplications, le fils adoré était déjà plongé dans une activité ludique numérique. Il avait, une fois de plus, de la façon la plus naturelle qui soit, fait vaciller le peu d'autorité dont le couple qui le mit au monde était capable. Il avait remporté une partie de plus. Il avait gagné un peu plus de terrain. Il régnait sur de nouvelles terres. Après ce petit bras de fer, sa puissance était considérablement accrue. Ce, de manière irréversible. Quelques instants plus tard, sa mère, voyant que la bête s'était un peu calmée, couvrit la progéniture en question de doux baisers, lesquels eurent pour résultat de réveiller le monstre. Le petit bourreau asséna sur la tête de sa mère une manière de coup de poing qui, si elle me sidéra, ne sembla pas dépayser le père. Celui-ci, dans un mélange de sévérité surjouée et de démission tacite, bomba le torse et fit bien attention à faire plonger sa voix dans les graves. « Ça suffit, Adrien, ça suffit, tu ne tapes pas maman. T'as compris ? Tu ne tapes pas maman. » La victime des coups, elle, tenta démusurément de calmer le jeu en réclamant compréhension et pitié pour le merdeux. Le train, c'est stressant, le voyage est très long, il fait très chaud dans ce wagon, il n'a pas fait sa sieste, il ne digère pas les carottes industrielles. Et alors là, il s'est passé quelque chose que jamais. Je n'eusse pu prévoir. Quelque chose qui, lorsque j'y repense, me rend fier de ne pas avoir d'enfant et honteux à la place de celui qui avait fabriqué celui-là. Le père, oui, le père, a présenté ses excuses à son fils d'éducation. Aussi possède sa part de psynité.